Soyez les bienvenus dans les Hauts de France, nous sommes à Bayeul où nous avons rencontré une lignée d'artisans bouchés, pas comme les autres. Pour nous, l'aspect générationnel, c'est important, c'est un gage de garantie. Les enfants qui arrivent, la sixième génération, on espère que ça va continuer. Je suis heureux, c'est une passion pour moi, faire des vâtés. Voici les terriers, un clan à la tête d'une boucherie charcuterie dans le Nord depuis plus d'un siècle. Moi, je suis la cinquième génération. Il y a encore mon père, il y a encore aussi ma grand-mère pour nous donner des conseils. Mais sinon, c'est une entreprise familiale. Et celui qui gère cette maison aujourd'hui, c'est Aurélien. 40 ans, depuis deux décennies, il travaille aux côtés de son épouse, Sandra. Elle, son terrain de jeu, c'est la gestion du magasin. Et ce matin, la fin de l'hiver pointe enfin le bout de son nez. Les températures commencent à se réchauffer, donc les gens commencent à changer un peu leurs habitudes alimentaires. La semaine passée, on vendait beaucoup de pot au feu, de viande à mijoter. Là, on commence à vendre du pot de chevelèche, du museau, du rose bif cuit en tranche. Sandra s'est lancée dans le métier lorsque, simple cliente, elle a rencontré Aurélien à la boucherie. C'était en l'an 2000. C'était le coup de coeur avec mon mari. Je suis venue l'aider, donc en même temps, j'ai épousé mon mari, j'ai épousé la boucherie. J'ai rencontré derrière mon comptoir. J'ai vu une femme dynamique arriver, rentrer à la boucherie et commander et repartir aussi vite. C'est le coup de foudre. J'avais 20 ans. Après, on est allé manger sur un estaminé belge, un travers de porc. Quand je l'ai vu manger, je me suis dit, bon, ça va, c'est une bonne viandard. Donc, elle ne va pas rechigner à travailler dans la viande. Depuis, la boucherie est devenue une passion et elle ne se lasse jamais de travailler en famille. Bien au contraire. C'est très plaisant parce que mes enfants, je les vois toujours. Quand ils étaient petits, ils étaient avec nous. Et puis, je les conduisais à l'école entre deux. Bon, maintenant, ils sont plus grands, ils sont toujours avec nous. Et puis, ils font comme nous. Et cette famille met un point d'honneur à faire du bon, du frais et apporte même de la nouveauté grâce aux enfants, justement. Et dit 18 ans, vient de mettre au point une fricadelle, la mythique saucisse du Nord, mais en version végétale. C'est la recette traditionnelle qu'on faisait avant de fricadelle nature. On a d'abord à la base de viande, de porc, avec un bouillon de viande et de la glace, les oignons et les épices. Donc, ça, c'est pour la fricadelle nature. Et donc, après, on a la fricadelle végétarienne. Donc, on met des pois chiches avec de la moutarde. C'est ce qui va faire la consistance de la viande, en fait, qui va remplacer la viande. Végétarien, dans une boucherie, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Donc, même les grands-parents, ils n'étaient pas très d'accord au début. Donc, on les a convaincus et voilà, ça se vend bien. Les gens sont très contents. On est une boucherie, on est une boucherie ancestrale. Faire du végétal, ça me paraissait un petit peu osé. Bon, je l'ai quand même laissé me convaincre. Et puis, on a une ouverture d'esprit dans la famille. Ma grand-mère, elle a ramené les pâtés. Mon père, lui, il a apporté les plats cuisinés. On a toujours apporté quelque chose. Même si la famille innove, depuis toujours, elle est aussi très attachée aux recettes traditionnelles, héritées des précédentes générations. Comme ce pâté de foie que Bernard, le grand-père, transmet à Guido, 16 ans. C'est la recette de ma arrière-grand-mère. Ma mère. La mère de... Ça vient encore de mon grand-père avant, donc moi, je suis continué. Mais non, mais les enfants, ils vont continuer aussi. Mais la même recette, comme ça, ça reste toujours la recette d'antan. Je suis en train, mais j'aime bien être ici. J'aime bien faire mon petit tour. Comme ça, le matin, je ne vois pas le temps passer. Après mes études, j'ai envie de reprendre la boucherie. Et peut-être à mes 25 ans, faire beaucoup de concours et être meilleur ouvrier de France. Là, je vais être fier, franchement. Avoir la coca de blanc rouge, c'est beau. C'est un honneur. Ouais. Bernard peut être fier de sa famille, à qui il a su transmettre la passion pour la boucherie et pour la bonne chair. Un engouement partagé par les éleveurs, sans qui les bouchers ne pourraient pas travailler. Aurélien n'hésite pas à se déplacer pour trouver les meilleures viandes. Il se rend aujourd'hui chez Nicolas, à 50 km de la boucherie. Dans ce grand bâtiment, une centaine de bêtes sont confortablement installées, à l'abri des intempéries. Aurélien, comment vas-tu ? Ça va bien. T'es venu faire ta petite sélection ? Bah écoute, on va regarder. J'ai mes génisses blondes comme d'habitude. Tu vois, on les a rentrées un petit peu avant l'hiver pour que ça rentre au bon moment pour les réchauffer. On voit qu'ils sont sereines. Chez Nicolas aussi, on est fidèle à ses passions. Il incarne la sixième génération d'éleveurs en prenant le bien-être animal. Il en a même créé un label en 2019. Faire de la bonne viande, c'est comme ça. C'est avec des animaux qui sont dans le bien-être, dans la paille, qui ont accès à l'eau, à la lumière, qui sont apaisés. Donc un consommateur, je trouve que c'est important de savoir qu'il vient manger des animaux de la région, qui sont élevés dans la région, qui sont nourris avec des produits de la région. C'est tellement, pour moi, évident. C'est propre. On voit bien, on se sent bien, quoi, ici. Si les bêtes se sentent bien, moi, je me sens bien. Nicolas se sent bien. Et puis, on peut travailler ce produit aussi bien que lui, il a fait l'élevage. Une qualité qui se retrouve dans l'assiette. Aurélien rejoint justement toute la famille pour le déjeuner. Et en bout de table, voici la doyenne de cette joyeuse troupe, Marie-Rose, 92 printemps. C'est comme tu faisais, mamie ? On dirait Philippe et Cheveste. Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est du pâté de foie. Et c'est à elle que l'on doit les recettes traditionnelles de la maison, comme le pot de chevelèche. Mais alors la fricadelle végétale, vous en pensez quoi, Marie-Rose ? Non, c'est mangeable. Bah, pas sûr. Non, je l'ai mangé de bon cœur. C'est un bon goût. Et lorsque les petits enfants lui ont donc parlé d'une saucisse au pois chiche, elle n'a pas manqué d'humour. Bah, j'ai dit, c'est des jeunes, hein ? De toute façon, si je leur ai déconseillé, ils l'auraient fait quand même. C'est une fierté, hein, de pouvoir faire voir à ma grand-mère que ça continue encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada